L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Alexandre. Votre innovation du jour devrait intéresser ceux qui cherchent à transporter des choses lourdes sur un vélo. Alors jusqu'ici c'est possible, mais il n'y a que la solution des vélos cargo. Or, on voit une nouvelle option se développer, c'est la remorque à assistance électrique. Une remorque électrique intelligente, on va dire, puisqu'elle va compenser tous les efforts nécessaires pour la tracter. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu à tirer une remorque avec un vélo. Non, jamais. C'est vraiment très déroutant, parce que non seulement l'équilibre et le comportement du vélo changent, mais en plus il faut vraiment redoubler d'efforts même si on a un vélo électrique. Et bien ces nouvelles remorques, elles vont s'appuyer sur des capteurs pour mesurer l'effort nécessaire pour les tirer et ensuite ajuster automatiquement l'équilibre et l'assistance électrique. Aujourd'hui il y a certains modèles qui sont suffisamment étroits pour pouvoir doubler sans problème sur les pistes cyclables. Il y en a d'autres qui sont capables de transporter jusqu'à 250 kg de charge. Et enfin, ça, ça va intéresser les parents. Il existe aussi des remorques où on peut installer deux sièges vélo enfant à l'intérieur. Ça peut éviter de prendre sa voiture pour accompagner une fratrie à l'école. Alors ces remorques, elles peuvent s'adapter vraiment à n'importe quel modèle, à n'importe quel type de vélo ? Oui, n'importe lequel, électrique ou normal. Il s'installe sous la selle, le système s'installe sous la selle et ça permet d'accrocher ou de décrocher la remorque en quelques secondes. Donc on peut très facilement les partager entre parents ou entre voisins. Et une fois les enfants déposés à l'école, soit on détache la remorque et on part travailler avec le vélo tout seul, soit on enlève simplement les sièges du bébé et on aura beaucoup plus de place pour les courses plutôt qu'un panier ou une sacoche. Et c'est ça vraiment la nouveauté parce que jusqu'ici, il y avait surtout des remorques pour les professionnels, pour faire des livraisons par exemple. Et bien désormais, on commence à voir des modèles conçus spécialement pour les particuliers, notamment ceux qui permettent d'installer des enfants à l'intérieur. Quand on vous écoute à Nice, on se dit que c'est le retour du triporteur en fait. C'est exactement ça, la polyvalence en plus, car les triporteurs de l'époque et leurs héritiers, les vélos cargos, restent quand même très volumineux et assez difficiles à garer. Alors qu'une remorque, ça se détache quand on n'en a plus besoin. Et c'est aussi beaucoup moins cher, entre 700 et 1500 euros à peu près, alors que les vélos cargos, eux, dépassent facilement les 3000 euros. Et c'est une vraie tendance actuellement, garder son vélo, mais multiplier tous les accessoires qu'on peut mettre autour. Et d'autant plus de raisons ou d'occasions de laisser la voiture au garage. Merci Alice.